Générique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le père Antoine de Vial. Bonjour père, alors vous êtes né en 1933 et votre carrière est longue et riche alors j'en ai sorti 2-3 pépites comme vous avez été le deuxième directeur du service pastoral d'études politiques fondé par le cardinal Lustiger. Vous êtes aussi prédat de sa sainteté, chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Paris où vous continuez à confesser. Vous êtes actuellement à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Alors vous êtes un prêtre à la retraite mais encore bien actif comme on va le voir. Et puis vous êtes aussi écrivain et poète, vous venez d'ailleurs de publier une traduction de l'évangile de Saint-Jean aux éditions Cardinales. Et puis aussi j'ai vu dans votre production ce joli livre Un chien d'encre qui parle d'un de vos amis très chers, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à amis mais compagnons fidèles. Et c'était d'ailleurs une lecture délicieuse. Alors nous allons parler de tout cela, de la foi qui éclaire tout votre parcours, tout votre parcours de vie. Mais juste avant je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Eh bien je vais lire un petit texte tiré d'un livre qui n'est même pas publié qui s'appelle Marie, Mère étoile. Et je vais prendre le dernier parce que voilà. Mère étoile demeure encore étoile pour nous pêcheurs au fin fond de nos nuits. Illumine nos silences humains et souviens-toi de nos assentiments. Viens pour accomplir, viens pour achever le don du Père en nous juste soufflé. Mère de Jésus venue nous conduire vers le vouloir de Dieu notre demeure. Se cite en nos attentes son désir, plus vif que des trésors et que des preuves, comme un levain pétri de nos silences. Alors Père, on entend dans cette écriture, comme dans cette traduction de l'évangile que vous avez faite, l'évangile de Saint Jean, cette sensibilité, cette dimension poétique qui est au cœur de votre vie apparemment. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi vous utilisez ? Parce que je parle plusieurs langues et qu'il faut avoir une langue principale sur laquelle on bâtit sa vie. Et c'est le français finalement parce que mon père nous a appris le français comme en voiture. Quand il conduisait, il citait très souvent des tragédies de Racine ou des poèmes d'Hugo. On sentait que c'était important pour nous de transmettre dans des pays étrangers la langue française. Et quand on est étranger, il faut garder sa langue dans le pays dans lequel on se trouve. Et comme j'ai vécu aussi 12 ans aux Etats-Unis, j'ai toujours gardé secrètement le français comme une espèce de langue intime, comme la langue de la prière, comme la langue du dialogue intérieur. – Et c'est une langue que vous trouvez assez précise pour pouvoir dire ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez ? – C'est une langue magnifique et justement j'étais irrité de la manière dont on a traduit par exemple l'évangile. Et j'ai dit je veux faire ma traduction de Saint-Jean en français, c'est-à-dire avec toutes les ressources de la langue, d'abord en linguiste. Et il faut bien sûr traduire correctement, mais ensuite il y a aussi ce souci de la beauté de la langue et de la vérité interne de la langue. Et je crois que ça a été un grand souci pour moi. – Et les écueils, quels furent-ils ? – Les écueils, de mélanger les langues, il faut que chaque langue a sa pureté, son côté unique. Chaque langue est unique et quand on parle plusieurs langues, j'ai commencé par l'allemand et je connais beaucoup de chansons en allemand, de rimes, de bourrithmées que mes nurses allemandes ou suisses nous donnaient. Et c'est un univers une langue, c'est une merveille. Et je parle plusieurs langues et actuellement ça me sert comme vieux chanoine pour écouter les confessions à Notre-Dame de Paris. C'est tout à fait utile de parler plusieurs langues. – Alors racontez-nous un petit peu votre enfance, parce que, pourquoi toutes ces langues ? – Parce que mon père était diplomate et que nous avons été transbahutés d'un pays sur l'autre, la Hongrie, l'Italie. Le plus voyant pour moi c'est Rome, puisque mon père a été nommé attaché d'ambassade à Rome en 1940, à une époque très dure. Et c'était la Rome de la guerre et une Rome tout à fait unique, sans beaucoup de touristes. et nous n'avions pas la ressource du lycée français. Nous avons été obligés d'aller dans une école italienne. Donc apprendre pendant 4 ans ce qu'un enfant doit apprendre dans une autre langue. Alors ça demande une souplesse assez grande. – Votre père était engagé dans la résistance ? – Non, il était diplomate auprès du Vatican. – D'accord. – Et il a travaillé beaucoup avec le futur pape Paul VI, notamment pour les pieux établissements français. Et puis tout un combat de résistance qui s'est déroulé au Vatican et en dehors, sur lequel ce n'est pas le sujet du débat bien sûr. Mais c'est intéressant d'avoir vécu tout ça. – Et qu'est-ce que ça a eu justement cette présence dans un pays fasciste, avec un père qui a essayé d'agir dans la mesure de ses moyens ? Vous étiez enfant, qu'est-ce que vous pensez que ça a eu comme incidence sur vous ? – C'est très curieux parce que nous avions à la fois la splendeur de ces liturgies de Pie XII où le pape ne présidait jamais. Il était toujours sur un trône avec 11 marches. On avait compté, les enfants comptent les marches. Et il était sur son trône et nous avons assisté à une ou deux de ses messes privées. Je me souviens de son émeraude, parce qu'il fallait embrasser l'émeraude avant de recevoir la communion. Et il était attentif et nous le rencontrions dans les jardins du Vatican où nous avions le privilège de jouer avec d'autres enfants. Rares privilèges. Et nous trouvions tout à fait normal que le pape, comme un curé de campagne, vienne voir les petits barrages que nous faisions dans les cascades du Vatican que je connais bien. – Est-ce que ça a contribué à ce que vous portiez un regard sur l'Église, mettons, bienveillant ou peut-être humain ? – Oui, une expérience des nerfs d'organisation, c'était la chapelle Sixtine, par exemple, avec ses cœurs magnifiques. On trouvait ça tout à fait normal d'être dans des fauteuils dorés au premier rang, parce que les enfants se mettent toujours au premier rang, et d'avoir des grands personnages de l'État italien là-présent. C'était notre pain quotidien. Habiter un vieux palais romain, c'était aussi étrange, avec ses fontaines des Orsini, avec les ours des Orsini dans la maison. Voilà, on trouvait ça tout à fait normal. Les enfants sont à l'aise partout dans un HLM ou dans un palais. C'est la même chose. – Votre tour en France, on peut parler de votre vocation aussi. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup… – C'était peut-être un peu tôt pour en parler, mais l'Église faisait partie de notre culture profonde, et nos parents étaient profondément religieux, et nous ont élevés chrétiennement, et nous avons passé toutes les étapes de l'éducation chrétienne normalement. – Vous avez le souvenir d'un appel particulier à la prêtrise ? Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre avec le Christ à un moment précis ? – Non, l'Église faisait partie de notre quotidien, ils étions des familiers de l'Église. La vocation est venue beaucoup plus tard, parce que j'ai eu un métier avant, donc ce n'est pas quelque chose qui est né dans mon enfance, qui est venu beaucoup plus tard. – Votre métier ? – J'ai été marin, j'ai fait mille choses avant, mais je suis rentré relativement tard dans les ordres. Je suis rentré après deux années sur la Jeanne d'Arc, au séminaire des Karmes, à l'époque où, quand on a fait le tour du monde, il était étrange d'avoir un jardin qui était deux fois la taille de cette pièce, sans pouvoir en sortir. Alors c'est une expérience très étrange et très profonde aussi. – Ça fait réfléchir à sa vocation aussi ? – La permission au supérieur de lâcher un tube de dentifrice en face, à la pharmacie. C'était un autre monde, c'était une autre éducation. J'ai été élevé comme un prêtre du 19e siècle finalement, parce que c'était avant le concile et nous avons vécu le concile à la fin de mon séminaire. Enfin, c'était aussi cette espèce de grande mue de l'Église que nous souhaitions, sans la souhaiter, et qui est arrivée à point venu. – Vous avez choisi d'être prêtre pourquoi ? Pour répondre à un appel ? – Oui, je suis bien en peine de répondre à votre question. C'était une espèce de logique intérieure, et finalement, ayant eu beaucoup d'expérience humaine, il m'a semblé que c'était le chemin qui s'ouvrait devant moi. – Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'AIM, le mouvement AIM, que vous, en 1976, vous êtes allé aux États-Unis ? – Oui, c'était, en anglais, ça veut dire le but. C'était, je suis un ancien homogéné d'action catholique, donc quelque chose qui n'a jamais très bien existé à Paris, et qui a été un grand espoir dans l'Église, et pour moi-même, cette évangélisation des mondes, à l'intérieur des mondes. Je continue toujours avec des vieilles dames, quelques groupes ici à Paris, mais c'est vrai que permettre aux gens de s'emparer de leur vie et d'y tracer leur chemin vers Dieu, ça m'a paru quelque chose de tout à fait intéressant, et qu'il faudra peut-être un jour reprendre par bémol ou par bécart. – Donc, Apostles in the Marketplace, c'est ça ? – C'était ça, c'était l'idée de fonder dans le Marketplace, en anglais, c'est l'endroit où on a ses billes, enfin, pour un homme, la vie professionnelle, pour les Américains qui sont très roboratifs, c'était tout à fait intéressant de partir de leur expérience professionnelle, de leur expertise. – Et alors, pratiquement, vous faisiez quoi ? Vous organisiez des réunions ? – J'étais en paroisse, j'étais en paroisse, et j'ai bénéficié de l'éducation américaine, parce que c'est une éducation de l'oralité, qui est tout à fait différente de la nôtre, où mon curé venait m'arracher mes notes quand je parlais. Il venait derrière moi, et hop, il prenait mes notes. Et en disant, maintenant tu parles. Et c'était toujours intéressant comme expérience. On n'a pas cette expérience de l'oralité en France, on est très écrits. C'est un pays du droit écrit, c'est un pays de l'écrit. Et voilà, on a toujours un papier, quelque part, qu'on regarde. Et c'est quelque chose de... C'est une vraie question, l'éducation par l'oralité, qui serait celle des parents, avec les enfants. Il n'y a pas d'écrit. Je pense qu'il faudrait réfléchir à cette oralité comme moyen de communication, comme moyen d'éveil à la foi, et d'éveil tout court à la vie. – Et comment ça vous a permis de grandir dans votre foi, cette expérience américaine ? – D'abord, c'est toujours intéressant d'expérimenter la rotondité de la Terre. C'est vrai qu'il y a une expérience de... Et puis, de vivre complètement en Américain, du soir au matin, de changer presque de... J'ai eu presque du mal à revenir aux Français au bout d'un certain temps. Quand on reste 12 ans dans un pays, on devient... Je suis devenu citoyen américain. J'ai un passeport américain, du reste encore. – Notamment par l'habitude, la façon de vivre, mais aussi par la langue, la forme de la langue. – L'habitude, la façon de vivre, la langue. Il faut épouser le pays. – Alors justement, dans votre foi, ça a donné une foi quoi ? Qui était plus pragmatique, plus concrète, plus distante, plus quoi ? – Je pense plus concrète, parce qu'il faut rentrer dans une autre culture. Il faut oublier sa culture latine, et devenir un anglo-saxon, et partir de ce qui intéresse les personnes, partir de leurs intérêts, non pas des nôtres. C'est toute une pédagogie. – Et être en minorité aussi ? – Oui. – C'est comment d'être en minorité ? – Minorité dans quel sens ? – Chrétien, catholique ? – C'est une minorité. Vous savez, c'est un tellement grand pays qu'on se croit toujours une majorité. Vous savez, on n'a pas du tout le sentiment d'être une minorité. Les églises d'abord sont vastes, pleines. On n'a pas du tout ce sentiment. Je trouve que j'ai plus ce sentiment d'être dans une minorité aujourd'hui à Paris, dans des églises à moitié vides, chauffe les très grandes fêtes, qu'autrefois aux Etats-Unis où j'étais dans des églises qui étaient très bien remplies et où l'appartenance religieuse fait partie de l'identité personnelle. On est catholique, on est presbytérien, on est épiscopalien d'abord et ça conditionne votre vie de tous les jours. – Vous êtes ensuite revenu en France. – Revenu en France. – Il y a notamment cette rencontre avec le cardinal Lustiger. – Oui, j'étais un peu perdu. Je suis du diocèse de Poitiers. Je devais revenir à Poitiers. Je ne me connaissais pas à mon évêque. Et le cardinal Lustiger a mis la main sur moi. Par les carmes, par tous les réseaux. J'ai fait mon séminaire à Paris, donc j'avais des réseaux à Paris. Et finalement, il m'a tiré dans ses filets. – Et donc là, avec, on va dire, votre expérience, les langues que vous parliez, ça se présentait plutôt bien. – Alors j'ai été nommé vicaire à Saint-Pierre-du-Grocaillou la première année. Et puis, dès la première année, curé. À la fin de l'année, le père Baral est parti, était malade du reste. Et j'ai été nommé curé de Saint-Pierre-du-Grocaillou. – Et alors, le service pastoral d'études politiques, ça a été une superbe aventure ? – Alors, c'est une aventure. Oui, c'est une grande aventure. Là aussi, d'accompagner des gens dans leur questionnement et voir en quoi l'Église peut apporter aussi un certain type d'éclairage dans le métier de parlementaire. – Et alors, qu'est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir apporter dans ce milieu ? – D'abord, de permettre aux gens de s'exprimer profondément en chrétien à partir de leur expérience politique. Et nous avions des repas, beaucoup de déjeuners, 30, 40 personnes autour d'un thème. On avait toujours du poisson, des choses très simples, des pommes de terre bouillie, parce que ces gens-là sont toujours dans des banquets, donc il fallait leur donner une nourriture très légère. Et surtout, favoriser le dialogue et le débat. Et nous avons été, comme je crois que mon successeur et mon prédécesseur l'ont fait la même chose, ça n'a rien d'original. mais enfin, permettre à ces gens de s'exprimer à partir de leurs questionnements. – Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté ? – Beaucoup, sur le plan des familles politiques, comment accompagner une famille politique qui n'est pas la mienne directement, comment rester objectif, quel est le type d'accompagnement qu'on peut vivre ? Ce n'est pas facile. – Mais c'est passionnant. – Et puis vous étiez face à des gens qui ont été ou seront en responsabilité et à devoir gérer, on va dire, des paradoxes. Comment être chrétien et appuyer certaines lois qui ne sont pas tout à fait chrétiennes ou autres ? Vous avez dû être confronté à ce genre de situation ? – Oui, souvent, on avait à donner la position de l'Église, mais on n'a pas à imposer, bien sûr, comment permettre à des parlementaires de s'emparer de leur questionnement de foi dans l'exercice de leur fonction politique. Ce n'est pas facile et c'est très passionnant. Un métier passionnant. – Alors aujourd'hui, vous le disiez, on le disait au début, vous êtes prêtre à la retraite, retraite, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, prêtre à la retraite ? – Ça existe ? – Oui, nous vivons en bas bruit dans les paroisses, nous rendons des services, le service à Notre-Dame pour l'écoute des confessions, qui est un service important pour moi, parce que j'ai retrouvé justement les langues, la possibilité, et puis c'est tout de même un ministère de vieux. Je pense qu'il y a des âges favorables pour le ministère. – Pourquoi ? – J'ai 85 ans, je suis vieux, je suis parti, il est très vieux prêtre. – Alors vieux, ça veut dire expérimenté ? Un peu sage ? – Très peu sage, peut-être un peu expérimenté, mais surtout accompagner les personnes dans leur questionnement. Je pense que c'est ça qui est important. Et du reste, c'est une démarche de foi. – Qu'est-ce que vous voulez dire par accompagner les personnes dans leur questionnement ? – C'est-à-dire de partir de leur manière de se saisir du réel. – Les écouter ? – Les écouter d'abord, oui. – Essayer de comprendre ce qu'ils disent et les accompagner sur leur chemin. – Les accompagner sur leur chemin, oui. – Un petit peu nourrir leur espérance. – Exactement, je crois que c'est toute la démarche chrétienne, du reste c'est une démarche d'accompagnement d'abord. Les âges de la vie, les cultures, il faut rentrer dans la culture de quelqu'un. Et je pense que c'est pour ça que les vieilles expériences de l'action catholique m'ont paru très intéressantes et elles ont été trop vite abandonnées à Paris. Il faut rejoindre les gens dans leur culture, dans leur sensibilité profonde, dans leur manière d'être. Moi, je suis dans une paroisse archi-traditionnelle et ça m'amuse beaucoup, c'est un peu mon milieu. Mais on sent, il y a des questions de vocabulaire, d'approche. C'est très important de ne pas télescoper l'aspect culturel des personnes auxquelles le message s'adresse. – Alors père, quelle est votre recette ? Parce que souvent on dit qu'avec les années qui passent et les cheveux blancs qui arrivent, on a tendance à se resserrer un petit peu sur sa manière de voir, ses habitudes, et puis ce qui est nouveau, ce qui est un peu jeune, ça, on a envie de l'évacuer. Et puis à la fin, on sait, on a expérimenté, donc on transmet ce qu'on sait, et c'est ça la voie à faire. Comment vous faites ? Quelle est votre recette pour être encore assez jeune d'esprit pour pouvoir écouter l'autre et aller le rejoindre là où il est ? – Écoute, écoute, le mot clé, il faut d'abord écouter. Et c'est à partir d'une écoute un peu prolongée et un peu collective, parce que là aussi nous avons une vision trop individualiste de la personne. La personne est dans une culture, et il faut décrypter la culture dans laquelle elle s'exprime, et la connaître, il y a des sensibilités. Et c'est très important, cet aspect collectif, qui est très négligé dans la passe orale généralement. Et c'est là où il faut resituer les personnes dans une histoire, dans une culture, dans une tradition, et c'est important. Et elle est très différente selon les milieux. – Question un petit peu particulière, comment vous envisagez votre rencontre avec le Christ ? – D'abord, la grande rencontre approche. Alors, en vivant le aussi simplement que possible quotidien, et en disant, quand ça viendra, ça viendra. Je crois qu'il ne faut pas anticiper dans ces matières-là. J'ai l'âge d'être relativement en bonne santé pour un homme de bon âge, et c'est vrai que c'est un privilège. Je vois bien des confrères plus abîmés que moi, mais du même âge. Mais c'est vrai que tant qu'on peut être dans l'écoute des personnes, tant qu'on peut être dans le courant de la vie, écrire, travailler, avoir sa tête, c'est un grand bien. Et je pense que ce temps de la retraite, je suis vraiment à la retraite, est un temps très fécond, finalement. Donc je regarde ce temps, et j'estime qu'il faut la préparer aussi. J'étais préparé justement à ce temps où je peux maintenant écrire, où je peux réfléchir, où je peux traduire. – Et comment vous faites quand justement, à l'instar d'autres personnes du même âge, vous sentez que vous avez un peu des limites de fatigue, que ça peut coincer un peu physiquement ou autre ? Et comment vous réagissez ? – Il faut vivre un peu plus lentement. Il ne faut pas vouloir autre que dans le rythme normal de ma vie. Mais on a beaucoup de temps libre quand même. Et je travaille de gros travaux comme Saint-Jean, ça demande beaucoup de temps. J'ai écrit l'histoire de mon chien, ça c'est une chose latérale. Mais enfin, peu importe, ce sont des sujets humains, et à travers des sujets humains, on peut aussi vivre toute une évangélisation. Je crois que c'est très important. Ce n'est pas du tout absent. Même parler d'un chien, les gens vous disent que vous êtes complètement fous, que ça n'a rien à voir avec l'évangile. Tout a à voir avec l'évangile dans notre vie. Tout ce qui est vraiment profond et vrai a quelques rapports avec la parole de Dieu. Merci beaucoup Père d'être venu nous partager ce qui éclaire votre vie. Et puis là, ce temps, ce temps où vous faites encore plein de choses, comme vous le dites, pour un prêtre à la retraite. Vous êtes toujours prêtre, en fait. Oui. Bien engagé dans la société. Juste avant, je vais vous poser nos trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? La lecture de l'évangile. Je pense qu'il faut donner le texte de l'évangile. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Il y en a tellement que je ne peux pas répondre. J'en trouve tout le monde admirable. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Repose-toi enfin. Merci beaucoup Père. Merci. Je rappelle que que vous venez de traduire l'évangile de saint Jean avec votre sensibilité poétique aussi qui permet de... L'amour du français. L'amour du français. Voilà. Précis. Votre souci de la traduction pour ne pas être le traducteur traître. Voilà. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé ce livre « Un chien d'encre ». Ça, c'est plus facile. Voilà. Moins sérieux, mais tout est sérieux. Merci beaucoup Père. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir ce programme sur notre site www.kto.tv.com Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501